salut tout le monde alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous mettre en garde d'une arnaque sur le bon coin que je viens de découvrir c'est une lectrice du blog qui me l'a partagé sur mon article des astuces pour éviter les arnaques sur le bon coin et donc il s'agit de l'arnaque à l'usurpation d'identité quand vous louez un appartement en fait il ne faut jamais envoyer vos documents donc votre carte d'identité vos fiches de paye vos avis d'imposition il faut pas les envoyer tant que vous n'avez pas visité l'appartement et tant que vous n'avez pas vu le propriétaire parce que ce qui se passe c'est qu'il ya des escrocs qui vont poster des fausses annonces ils ont aucun appartement à vous louer en fait ils vous demandent des documents vous leur envoyez par email ensuite vous entendez plus jamais parler d'eux parce qu'ils n'ont pas d'appartement à louer et ce qu'ils font c'est qu'ils utilisent votre pièce d'identité et vos justificatifs pour ouvrir un compte à votre nom et alors une fois qu'on a votre pièce d'identité c'est facile il suffit d'avoir une facture quelconque une facture df n'importe quoi le gars il a falsifié et ensuite c'est fini c'est très facile malheureusement d'ailleurs d'ouvrir un compte bancaire à votre nom sans même que vous le sachiez et ensuite l'escroc peut aller chez sofinco chez cofidis prendre un crédit conso en votre nom et en fait vous le saurez jamais vous le saurez que au moment où il sera beaucoup trop tard que au moment où les organismes de recouvrement seront là pour vous réclamer l'argent donc ce qui se passe c'est que premièrement je vous conseille pour éviter cette arnaque de ne jamais donner vos documents personnels à quelqu'un sur le bon point tant que vous n'avez pas vu la personne deuxièmement il vaut mieux aussi visiter l'appartement en question et troisièmement si vous avez donné les documents c'est pas bien grave alors le mieux c'est encore de passer par une agence mais bon ça coûte cher si vous pouvez pas vous le permettre mais voilà si vous avez déjà donné les documents à ce moment là ce que vous pouvez faire si vous craignez une escroquerie à l'usurpation d'identité vous allez sur le site de la banque de france alors je vous laisse le lien dans la description et dessus vous pouvez porter plainte pour usurpation d'identité et ensuite cette plainte là il faut la transférer à votre banque ou à vos banques si vous en avez plusieurs ou tout organisme bancaire auprès du quel vous avez un compte pour qu'il soit au courant pour qu'il le sache si jamais vous recevez une lettre quelconque d'un organisme de crédit ou alors d'un organisme de recouvrement qui vous réclame de l'argent vous leur renvoyez ça vous leur dites non 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 moi je me suis fait usurper mon identité et voilà j'ai porté plainte contre ça voilà donc j'espère que j'espère vous avoir mis en garde que cette astuce vous aura plu faites très attention sur bon coin je vous mets aussi le lien dans la description vers mon article sur les 22 arnaques à éviter sur le bon coin les arnaques les plus courantes et faites attention parce que même des publics comme moi qui sont très avertis technologiquement moi je fais très attention à ce genre de choses il ya des arnaques où vraiment on peut se faire avoir donc faites attention fait tourner la vidéo et si vous avez d'autres suggestions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ci dessous et moi je retrouve très bientôt salut 1 1 1 2 4 5 6 8 9 10 10 11